Bonjour Catherine Dufour, bienvenue à l'émission d'Ounia reçoit de la tribune des vagabonds du rêve, je te remercie vraiment parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est connus quasiment sur les bancs de l'école, en tout cas une école un peu spéciale là-bas à Lyon et donc je voudrais échanger avec toi autour d'un de tes romans qui s'appelle « Danse avec les lutins » que je présente, qui est paru chez la Talente en 2019, qui a été couronné de deux prix, le prix Bob Moran et le prix des Imaginales en 2020. Ce n'est pas les premiers prix que tu as eu, tu as eu plusieurs romans qui ont été primés dont « Le goût de l'immortalité » qui est un magnifique roman de science-fiction pour le coup qui lui a été primé beaucoup plus. Donc, on peut dire que tu ne laisses pas les lecteurs indifférents. Mais bon, je pense qu'on te connaît, je ne te demanderai pas de te présenter. Donc, on va parler de « Danse avec les lutins ». Je voudrais bien… on a un petit peu vu ensemble de quoi on pourrait parler à propos de ce livre qui foisonne, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans, en plus du fait que c'est un retour à… si je peux dire, tu me coupes la parole si ce n'est pas ça, à la fantasie. Mais c'est de la fantasie, Catherine Dufour, c'est les petites choses qui grattent. Donc, quand on commence dans ce livre, Dieu a abandonné la terre, en gros. Il a laissé à ses sous-fifres, si on peut dire, sa grouille de monde. Et en fait, je te demanderai si tu peux nous poser un peu le cadre, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que tu peux y aller, alors ? Oui, alors en fait, ce livre découle directement d'un moment qui a été désagréable dans ma vie, qui est que j'étais, au moment du Bataclan, donc le 15 novembre, j'étais coincée dans un bar arrière. Et donc, tous les petits jeunes gens qui arrivaient à s'enfuir par l'issue de secours tombaient dans ce bar. Donc, j'ai passé la pire nuit de ma vie, c'est clair. Et je suis sortie de là, comme tout le monde, assez secouée. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça arrive ? Et comment faire pour que ça n'arrive plus ? Donc, je me suis renseignée parmi les rencontres marquantes que j'ai pu faire, il y a celle de Françoise Cironi, qui est une psy experte auprès du tribunal pénal international, laissez tomber, et qui expertise des bourreaux, des tortionnaires. Et elle aide aussi les victimes de ces bourreaux et de ces tortionnaires. Et j'ai lu ses livres, je l'ai rencontré elle, et c'est une femme extrêmement intéressante. Et puis, à l'autre bout du spectre, pourquoi ça, ça arrive ? Je me suis aussi intéressée à comment faire pour que ça n'arrive plus, que ça ne recommence plus. Donc là, j'ai surtout trouvé une solution chez Fouad Laroui, qui est un journaliste tuniso-norvégien, à moins qu'il soit marocco ou suédois. Non, non, il est marocain, je crois. Enfin, la partie maghrébine est marocaine, il me semble bien. Donc, il fait un peu le monde, part et d'autre, de la Méditerranée. Et il propose des pistes pour comprendre comment c'est arrivé et comprendre comment s'en sortir. Et j'ai mis tout ça sous forme allégorique. La fantasie, c'est souvent une allégorie. Et bon, là, ça a été ma façon de psychothérapie. Et je propose ça à la lecture pour, si ça peut aider quelqu'un à comprendre comment ce genre de nœud se noue et comment on peut le dénouer. Voilà. C'est ma façon à moi de réagir à ce genre d'événement. C'est un livre qui guérit, si on peut dire. Voilà. Quelle ambition de proposer, effectivement, une vue sur la fantasie politique. Oui, très, très politique. Et ça va beaucoup plus loin parce que, finalement, tu relis ça avec la nature, l'industrialisation. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui ne sont pas que le sort de ce pauvre personnage qui, finalement, n'est qu'un prétexte. Oui, alors on a donc une planète où il y a énormément de races. Il y a des lutins, il y a des elfes, etc. Et il y en a une qui va prendre le pas sur toutes les autres et qui va devenir invasive et destructrice. Et puis, une fois qu'elle a détruit l'environnement, conquis tous les autres peuples et qu'elle les a réduits en esclavage, elle se demande quoi faire. Il n'y a plus de guerre. Les actionnières sont mécontents. Je me permets de te citer, c'est terrible, la paix menace, dit l'un des personnages. Voilà. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour contenter l'actionnaire qui, jusque-là, a bien gagné sa vie en vendant des armes à tout le monde ? Eh bien, il faut arriver à relancer une guerre. Et donc, pour ça, il va falloir s'inventer un ennemi de l'intérieur. Et donc, il y a un conglomérat de gens de la race dominante, économiquement, de la race invasive, qui va se débrouiller pour finalement armer une partie de la population contre l'autre, en créant un fossé idéologique, en gros, entre les jeunes et les plus vieux, pour résumer. Et on suit effectivement un jeune homme qui se fait embrigader et qui se fait exposer au milieu d'une place de marché, donc chez les siens, dans son village. Et ensuite, comment la société réagit ? D'abord avec violence. Donc, disons que les actionnaires sont contents parce que la guerre est relancée, effectivement. Et ensuite, il va y avoir un certain nombre de gens dans la population qui vont initier une réponse beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire s'en prendre au vrai fauteur de trou. C'est cathartique, vous voyez. C'est comme si on allait, je ne sais pas, moi, pendre Bolloré avec les tripes de Arnaud. Alors, on n'arrive pas à ces extrémités-là. En fait, juste, on met le feu au coffre-fort de Picsou. Voilà. Les protagonistes ne s'en prennent pas clairement aux personnes, mais plutôt à leur argent, à leur coffre-fort, ce qui leur fait peut-être plus de mal, d'ailleurs. Et en fait, tu as deux personnages qui apparaissent au début, Pimprenouche et Pétrole Kiwi, et qu'on suit finalement, qui sont finalement les héroïnes de ce roman, et qui vont subir, enfin, qui ne peuvent pas subir justement. Elles sont actives, sauf qu'elles ont, chacune choisie une solution, qu'on ne va pas détailler, parce qu'il faut lire le livre. Et en fait, on voit que finalement, quelque part, il y a la solution que tu préconises, et qui est très intéressante, et qui est effectivement la confiscation par ces ogres, ces ogrins, parce que ce ne sont même pas des ogres, c'est eux-mêmes, c'est des créatures un peu… En gros, c'est des humains. Oui, j'avais pas vu ce que j'explique moi là-dedans. C'est ça, en fait, dans tous les livres de ce cycle, les romans sont strictement indépendants les uns des autres, mais il y a quand même une constante, des constantes. Et parmi ces constantes, il y a des phépées, qui ont comme particularité, c'est des Gandalfs, c'est-à-dire qu'elles sont très sages, elles peuvent donner direction, mais elles n'interviennent pas vraiment directement. Elles incarnent un regard extérieur, elles sont éternelles, elles sont immortelles, donc elles ne sont pas totalement impliquées dans les affaires, elles évitent d'utiliser de la grosse magie pour tout remettre en ordre, mais par contre, elles peuvent servir de guide et de catalyseur. Et pour un narrateur, pour une écrivaine, c'est très commode d'avoir comme ça un regard extérieur, un petit peu objectif, qui peut raconter ce qui se passe et y comprendre quelque chose. Elles ont ce regard un petit peu surplombant, et on les retrouve dans chacun des cinq livres de la série. Mais effectivement, je les ai mis en opposition, alors si, moi je l'ai spoilé un petit peu plus que toi, c'est que globalement, après la catastrophe, donc après l'attentat, vous avez d'un côté les ogreins, donc les humains qui se sentent attaqués, ce qui n'est pas faux, puisque le jeune homme, il n'est pas ogrein, il est moitié faune et moitié driane. Ils se sentent attaqués par une autre race que la leur, et de l'autre côté, il y a tous ces petits peuples qui sont réduits en esclavage, qui eux donc sont en train de monter une armée, parmi lesquelles il y a pas mal de gens qui agissent en terrorisme. Donc il y a une fée qui va aller chez les ogreins en disant, moi je supporte ces gens-là qui ont quand même subi un attentat, et il y a l'autre qui va aller chez les autres petits peuples en disant, moi je supporte ces gens-là qui effectivement agissent par terrorisme, ce qui est très mal, mais leur cause au fond a un fond de justice, pour pouvoir décrire finalement les attitudes à la fois de l'oppresseur et des oppressés qui deviennent agresseurs. Elles ont vraiment comme fonction de regarder le fonctionnement interne de ces deux masses qui se sont opposées, du fait tout simplement qu'il y a un riche banquier qui a décidé de creuser à coups d'attentats, un fossé entre ces deux populations qui avant vivaient très bien ensemble. Donc voilà, l'allégorie est vraiment très très transparente. Ils ont vivé très mal ensemble, je dirais. Ils ont mis dans la misère ensemble. Oui, c'est ça, parce que c'est assez poignant le sort, et en fait c'est cette misère, c'est ça qui est intéressant, et là je retrouve, c'est aussi une veine que tu as, qui apparaît même dans la science-fiction, c'est effectivement les petits gens, entre guillemets, il y a quand même une solidarité qui se construit, même dans la pire des misères, et puis dans la pire des exploitations, et c'est ça qui porte finalement le roman, parce que ces gens qui pourraient s'ignorer, finalement arrivent à presque construire une famille qui reste fragile, puisque justement il y aura cet attentat. Oui, j'essaie de mettre en scène des gens, on les connaît tous. On a la vieille bi qui est égocentrique, on a le vieux monsieur qui a l'air de rien, mais qui en fait se révèle vraiment quelqu'un plein de générosité, on a le vieux monsieur qui a l'air de rien, mais qui se révèle un raciste abominable, donc j'essaie de mettre un petit peu tout le spectre des gens tels que toi et moi, qu'on croise tous les jours, et effectivement les caractères se révèlent le plus souvent quand il y a une catastrophe. Et je me souviens de l'interview d'un Américain, peut-être dix ans après le 11 septembre, et qui disait « moi je déteste George Bush, junior, parce qu'il nous a entraînés dans la guerre en Irak en nous racontant que des cracks, parce que moi sur le moment j'étais d'accord avec lui, je voulais une guerre, n'importe laquelle, pour défouler ma rage, ma peur et mon chagrin, parce qu'après le 11 septembre, on avait tous envie d'aller tuer quelqu'un pour se venger, il fallait qu'on… Et il a dit « on n'élit pas des gens pour qu'ils soient aussi bêtes que nous, notre réaction était émotionnelle, elle était stupide, elle était toxique et malsaine, il fallait surtout pas faire ça, il fallait qu'on ait à la tête de notre pays, quelqu'un d'assez solide pour nous dire « ben non, vous allez me détester, mais on va pas aller assassiner n'importe qui dans un pays lointain, juste parce qu'on est vénère. » Et le type, on dit « j'en veux à mort, à cet homme qui n'a pas fait ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire être moins bête que nous et qui nous a caressés dans le sens du poil, et ce sens du poil, c'est des centaines de milliers de morts en Irak et ailleurs. » Ça m'avait marqué cette reconnaissance, je suppose qu'il y a plein d'Américains qui pensent pareil, mais cette reconnaissance très très explicite du fait que quelquefois on n'a pas les bonnes réactions, mais c'est important d'avoir élu les bons gouvernants. Ça c'est un truc que tu sais après coup. Voilà. Les gens se révèlent, les bouches s'est révélées comme n'étant pas un gouvernant à la hauteur. Non, non, alors si j'en reviens au livre proprement dit, j'ai un passage que j'aimerais lire et je te dirai après pourquoi ça… D'accord. Donc c'est tout au début du roman, c'est le massacre fondateur des Augrains, parce que ça rappelle quand même quelques faits historiques, surtout si on pense à l'Amérique, à la découverte de l'Amérique. Donc Mousseron, l'héroïne qui était la chef et qui n'a pas compris, à mon avis, c'est ce que je voulais te poser comme question aussi, qui n'a pas compris le sens des choses qui leur arrivaient, l'histoire qui leur tombait dessus. Donc elle dit, « Je n'avais pas compris tout ce qui s'est achevé là. Maintenant que je regarde en arrière, je peux encore voir les lutins, les lutines et les enfants étendus, massacrés, les corps jonchant le sol. Je les vois aussi clairement que lorsque je les ai vus hier et que je les verrai toujours. Et je peux voir qu'autre chose est mort dans cette boue sanglante. Le rêve d'un peuple a été brisé là. C'était un beau rêve que notre vie. Et moi qui acquis une si belle vision a été donnée dès ma prime jeunesse, je ne suis plus qu'une vieille pitoyable, car le cercle de ma maison est brisé. Il n'y a plus de centre et le grand cèpe marqué d'une cicatrice est mort. » Et en fait, ça me tient à cœur, parce que là c'est plus personnel comme question, c'est là on a un peuple qui a été vaincu, qui n'a pas compris à quel type de danger il faisait face, ce qui historiquement se voit par exemple dans la colonisation. Oui, alors ça je l'ai dit. Vas-y, vas-y. Vas-y, non mais c'est à toi. C'est toi l'écrit. Alors ça c'est rigoureusement mon pour mot et je le mets à la fin du livre. C'est la culture Sioux-Lakota. Donc j'ai repris des citations textos et ça c'est effectivement un grand chef Sioux qui a confié ça à la fin de sa vie, qu'il a vu sa civilisation détruite par l'arrivée des colons blancs qui sont allés vers l'ouest. Et j'ai repris beaucoup, j'ai remis dans la bouche des lutins beaucoup de citations Sioux parce qu'ils s'exprimaient drôlement bien, il faut bien le dire. Ils disent exactement ce que j'ai envie de dire mais ils le disent mieux que moi je pourrais le dire. Et j'ai tenu à leur rendre hommage et à bien réattribuer à César ce qui revenait à César. Et effectivement, les lutins, ce sont des gens qui sont quand même comme ça et qui cultivent des champignons en rond. Et les ogres arrivent et suppriment leur culture et les enferment dans des réserves. Donc voilà, c'est la copie conforme de ce qui est arrivé au Sioux-Lakota et pas qu'à eux au XIXe siècle et aussi avant et encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Oui, enfin c'est un peu... On va dire que c'est un peu le massacre fondateur même s'il y a eu bien des génocides avant et il y en a eu bien depuis. Le plus gros de tous les génocides, il ne faut pas oublier que c'est le génocide des deux Amériques. En un siècle ou deux, ils ont tué... 90% de la population est morte, de assassinats, meurtres, la guerre, mais aussi beaucoup de maladies et pas mal de désespoir. En Amérique du Sud, il y a vraiment des populations entières qui, voyant toutes leurs structures détruites, se sont laissées mourir de désespoir. Donc on cessait de s'alimenter, etc. Mais il y a eu aussi beaucoup les maladies parce qu'en fait, c'était des gens probablement plus propres que nous et qui en tout cas vivaient moins avec leurs animaux. Nous, on vivait... On dormait entre deux cochons allongés sur une vache et sous un cheval. Donc du coup, on a attrapé un nombre considérable de maladies répugnantes dont on ne se souvient pas du tout. La morve du cheval, plus personne n'en a entendu parler, mais pendant des siècles, ça a été un vrai problème. On passait notre temps à cheval et on a attrapé des trucs immondes. Mais du coup, les rares qui arrivaient à survivre à la petite enfance étaient absolument blindés. Et en plus, on n'avait aucune hygiène. Donc quand on a débarqué dans les deux États-Unis, les deux Amériques, pardon, on a apporté une quantité considérable de maladies. Et à l'heure actuelle, les natifs américains sont encore des gens qui sont plus fragiles que nous face aux épidémies bactériennes et virales. Et je me souviens que la grippe H1N1, il me semble que c'était la H1N1, à la fin des années 2000, on est tous allés se faire vacciner dans des grands vaccinons, donc gros drômes, contre une grippe qui finalement n'était pas si ravageuse que ça. Et on en a beaucoup voulu à Roselyne Bachelot parce qu'elle a mis pas de tout là-dedans alors que ça s'est révélé un petit peu inutile. Disons qu'on a craint un Covid, mais ça n'a pas été le cas. En fait, les premiers chiffres qui étaient arrivés venaient des États-Unis, notamment deux populations d'origine native américaine. Et certains scientifiques avaient dit « Attention, ce qui est valable pour eux n'est pas forcément valable pour les Européens parce que ça fait longtemps qu'on a un système immunitaire ou qu'ils n'ont pas le même. En tout cas, l'autre est plus efficace tout simplement parce qu'on était plus crassique. Plus nombreux aussi. Oui, on est peut-être plus urbanisés. Bon, voilà. Et je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Sinon que… Si, 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 on revient. La colonisation. Oui, voilà. Franchement, le génocide avec un grand… avec l'archétypique, c'est vraiment le génocide. J'ai eu 90% de morts. Je ne sais plus combien ça fait en millions. Peut-être. Je ne sais plus. Ça dépend des régions. Ça a été monstrueux, quoi. Les cultures du Nord et du Sud de l'Amérique sont encore extrêmement marquées par cette espèce de… c'est une sorte de peste noire surmultipliée. La mortalité même était pire que lors de la peste noire parce que la peste noire, on était à 60-70%. Là, on est à 90%. Donc, ça a été totalement monstrueux. Et on retrouve donc beaucoup de références à la mort dans les… pas mal de rites religieux en Amérique du Sud qui sont très marqués par la mort. Et en Amérique du Nord, on retrouve beaucoup de culpabilisation. Ça, c'est assez marrant, c'est cocasse. On trouve ça pas mal dans Stephen King. Dans Stephen King, à chaque fois, c'est quand même un lotissement de blanc construit sur un ancien cimetière amérindien. Cimetière amérindien, oui. Dans le cimetière ou ailleurs, c'est toujours… Il y a comme ça le retour du refoulé en permanence dans la psyché nord-américaine. C'est un peu une constante. Oui, c'est le… Après, il y a aussi… Mais bon, là, on pourrait tergiverser, on pourrait faire de la psychologie plus longtemps. Il y a toujours un crime fondateur, ne serait-ce que dans la religion. Le premier crime est de l'histoire de l'œil dans la tombe. Donc, c'est vrai que… Mais en fait, dans le roman, tu as lié ça à une description de la nature qui est des fois quasiment… Enfin, c'est presque de la SVT en tout sens au bon terme du terme. Ça reste poétique et tu décris des bouillons de ces petits bonshommes, c'est des bouillons de culture, entre guillemets, mais des vrais bouillons, quoi, pour le coup. Leur relation à l'eau, leur relation à la terre, à la… C'est des lutins qui s'occupent de champignons, donc autant dire qu'en misciculture, ils sont excellents, ils font des thèses sur tel et tel rhizomatique de tel et tel champignon. Il y a une nix, c'est une petite lutine de mare. La nix, la nix ni7, on retrouve ça dans Apollinaire, je crois que c'est des petites lutines, ça doit être germanique. C'est tout petit, en tout cas. Voilà, c'est tout petit, c'est un très sale caractère, mais elle vit dans sa mare, donc elle connaît tout aux diatomées, aux différents diatomées dont on a besoin pour oxygéner la mare, etc. Je me suis drôlement renseignée, moi, sur la fleur de la mare, parce que je ne connaissais pas grand-chose, mais en fait, c'est très, très complexe comme écosystème. Ah oui, c'est très, ça donne beaucoup de poésie au livre, d'ailleurs, parce que quand on sort de cette espèce d'univers ravagé par une industrialisation qui rappelle un peu le début du XXe siècle, ses cheminées, tout ça, c'est vrai que ça, d'un côté, il y a une vie qui continue, qui se maintient malgré des difficultés, enfin, une situation très difficile, quoi. Et pour en revenir aussi à quelque chose d'autre que j'ai bien aimé dans le livre, enfin, j'ai aimé beaucoup de choses et c'est… Je vais relire un petit passage si tu veux bien, et après, je te laisserai réagir dessus. Donc, on est à la fin du roman, là. Pimprenouche soupira. Vas-y, le troubadour, explique-nous ton idée. Lapin perdu tira de sa luthard un arpège mineur délicieusement triste. Ses quatre auditrices levèrent le nez de leur rancune. Un stradi varini faisait toujours cet effet-là. J'ai entendu des contes, savez-vous, des contes tchoupes qui parlaient des tchoupes et des nymphes tchoupes aux longs cheveux qui se balancent la nuit dans les arbres au clair de lune et pisse sur les voyageurs. J'ai entendu à Scroigne des légendes aux graines pleines de batailles, de rois aux grains, de princesses anorexiques et d'épées procédurières. J'ai lu à Bab D'Youn les innombrables insomnies plus une du grand poète El Rubicon. algèbre, algèbre, tapis purlaine, ministre perfide et vierge nue à toutes les pages. J'ai compris que chaque pays, chaque tribu, chaque nation ne parlait que d'elle toujours, toujours. Pourtant, un récit domine aujourd'hui, celui des eaux grains, celui des vainqueurs. Oh, allons, rousse, pétra, pétra, pétrole, le kiwi. Et là, c'était très drôle, mais c'était terrifiant. Tu nous dis là. Oui, alors ça, il faut lire l'article de Fouad Laroui, un récit qui n'oublie pas les perdants, ça a dû paraître en 2015 dans Libération, où il explique qu'effectivement, il y a tout ce qui est un terrorisme islamiste, c'est aussi à la base l'envie de remplacer le soft power occidental, américain, blanc, ce que tu veux, par un autre récit triomphant venant d'eux-mêmes, venant de de la Houma, de la nation musulmane au sens vraiment très, très, très élargi. Et cet article est extrêmement intéressant et il explique que le problème, c'est qu'on n'arrête pas de présenter aux gens qui sont au Maroc, en Tunisie, etc. Bon, on leur présente en permanence un récit où ils se font conquérir, ils se font conquérir, détruire, maltraiter, réduire aux bases d'oeuvres et que tout d'un coup arrivent des islamistes qui disent mais non, nous sommes le peuple qui doit dominer, c'est Dieu qui le veut et ils vont passer le balai sur la frontière Sykes-Picot. Donc, la frontière Sykes-Picot, c'est tout simplement après 14-18, les vainqueurs, je ne sais pas moi, en tout cas tous au Parmagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis qui se sont, qui ont tracé vraiment avec une règle des frontières au Moyen-Orient sans demander une seule seconde leur avis au peuple du coin et cette ligne s'est appelée la ligne Sykes-Picot et à un moment, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'était de Daesh ou d'autres groupes extrémistes, fondamentalistes qui a pris un balai et qui vraiment, il s'est filmé en train de balayer la frontière Sykes-Picot. Eh bien, ça a fait plaisir à tout un tas de musulmans, de gens du coin qui ne sont pas du tout fondamentalistes et qui ne sont pas du tout pour le terrorisme mais ça quand même, ça leur a fait plaisir parce que ça donne un autre récit que celui qu'on entend depuis un siècle ou deux et qui est en permanence finalement une histoire de succès des Blancs et de l'Occident et d'échecs de tout le reste du monde. Tu regardes la fin de Kadhafi, Kadhafi était un épouvantable brugnafié mais enfin, sa fin était indigne et Saddam Hussein n'était pas beaucoup mieux mais sa fin était aussi indigne. Il a été humilié en public et est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les gens qui habitent là et qui l'ont subi et en plus, on le déshabille de sa dignité au lieu que, voilà, il y ait un procès pour faire reconnaître les différentes avanies qu'il a pu subir, etc. et voilà, les gens qui habitent dans le coin, ils en ont assez de ce récit qui est toujours un récit dominant occidental et finalement, ça provoque une adhésion qui n'est absolument pas nulle de tout un tas de gens qui ne se reconnaissent pas dans le fait d'aller massacrer des jeunes à la Kalachnikov dans une salle de bal mais qui se reconnaissent dans une volonté de trouver enfin un récit qui soit pour eux un miroir dans lequel ils n'aient pas toujours honte de se regarder. Et voilà, je vous renvoie à ce que dit Fouad Larouille parce que là, je dis strictement ce qu'il dit mais moins bien. Donc, ça m'a semblé important, cette importance du récit, du storytelling, la façon de se voir, de se vivre comme une unité ou non. Ça, je trouve que c'est effectivement très important mais on a ça beaucoup actuellement dans la société, cette volonté de la part de ce qu'on appelle les minorités et qui à force d'être mineurs finissent par être quand même une majorité, l'envie de ne plus regarder toujours un miroir qui les déçoit, que ce soit les femmes, les handicapés, les LGBTQI+, etc. On en a ras-le-bol de voir des pubs avec des nanas en mini-jupe qui passent aspirateur en gloussant ce mot, on ne veut plus. Non, non, ça, c'est vrai. Et toi, tu as écrit un livre à ce propos qui, j'imagine, j'espère être dans toutes les bibliothèques municipales jeunesse qui s'appelle « Le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse » chez Fayard et puis qui est sortie en livre de poche en 2015. Ça, c'est vraiment génial. C'est sûr que le… Là, c'est le… De toute façon, il y a un écrivain à qui j'ai beaucoup pensé et à qui tu fais des gros clins d'œil. N'est-ce pas ? Havcock à qui tu renvoies. Oui, c'est Terry Pratchett. Voilà, donc c'est… C'est plus que gros. Enfin, moi, mon premier livre de la série, je l'ai écrit en 2001 et je lui ai écrit à Pratchett en lui demandant si je pouvais le plagier. On dit « plagiarize ». Et alors ? Il ne m'a pas répondu. Donc, je me suis basée sur l'adage « qui ne dit mot consent » qui, il faut bien le dire, au niveau consentement, ce n'est pas terrible. Mais je me suis basée là-dessus et je l'ai plagié. Et voilà, moi, je fais ce que j'appelle du sous-Pratchett. C'est-à-dire que Pratchett, effectivement, pour moi, c'est un exemple de livre qui est à la fois très détendant, humoristique. Il y a un humour absurde british que j'adore. Je crois que tout le monde apprécie les Monty Python et Terry Pratchett. C'est drôle. Et derrière, il y a un message qui est quand même bien fichu, bien mené. Ça a une utilité. Et surtout, ces personnages sont très bien campés. Donc moi, je ne prétends pas faire aussi bien de Pratchett, mais je prétends faire autre chose. Oui, je pense que c'est réussi. Tu fais autre chose. Tu le fais très bien, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a cette… Non, ce qu'on retrouve, c'est l'humour. Effectivement, Terry Pratchett se sert de l'humour, mais derrière, il y a des colères terribles contre l'injustice sociale, principalement. Et il y a des choses profondément sombres qui sont très britanniques. finalement, quand tu lis la littérature britannique, toute la SF britannique, je trouve que, enfin, contemporaine, c'est très sombre, c'est très… La société… Vas-y, vas-y. Je crois que les Britanniques sont empêtrés dans un système de classe dont ils n'arrivent pas à se passer et qui les exaspère. C'est-à-dire que là où on est, là où tu nais, là tu meurs. c'est très difficile de bouger. Et donc, du coup, finalement, au bout du compte, on revient à combien d'argent as-tu ? Un sou tu as ? Un sou tu vaux ? Ça revient un petit peu à ça. Donc, ils prétendront que non, c'est plutôt la naissance et les manières qui vous permettent d'eux. Mais la vérité, c'est que, voilà, on vous dit bonjour dans les clubs que si vous êtes habillés à Sabine Row et ça coûte un œil. ils sont très, très empêtrés là-dedans, peut-être plus que nous qui avons plus de volonté envers un égalitarisme, même si ça aussi, c'est très, très sujet à caution. Et ça fait, enfin, toute la littérature anglaise depuis qu'elle existe se prend le chou là-dessus et aimerait bien sortir des systèmes de classe et n'y parvient pas. Je veux dire, Jane Austen ne parle que de ça. Zachary ne parle que de ça. Zachary, c'est Barry Lyndon. Voilà, c'est l'archétype de l'homme qui a essayé de sortir de sa classe et qui n'y est pas parvenu, même si le livre est drôlement, drôlement plus grinçant que le film. Enfin, voilà, ça ne parle que de ça. Les seuls qui arrivent à essayer de voir au-delà de leur classe, c'est que les gens qui sont très neuroatypiques. Virginia Woolf, elle est sortie justement de cette ornière parce qu'elle avait un problème de neuroatypique qui la faisait beaucoup souffrir parce que sinon, elle aurait fini comme Vita Sagville-Ouest. Sagville-Ouest, c'est une nombre de petites amies d'Urginia Woolf. C'est une lady comme elle qui a vécu dans la même classe sociale qu'elle et à la même époque. Et elle a écrit les mêmes livres, sauf qu'elle, elle n'avait pas de neuroatypique, donc elle a écrit des livres qui, on va dire, n'ont pas passé le siècle où elle raconte qu'elle a mis une belle robe et puis qu'elle est allée au bal de machin et ça a très mal vieilli et ça n'apporte pas grand-chose. Seule la neuroatypique a permis à Virginia Woolf d'atteindre par une volonté de transcendance un message qui perdure, qui est universel. Comme quoi, il y a une chanson qui dit comme ça, on ne peut pas survivre sans devenir un peu fou et je pense que Virginia Woolf est un bon exemple. En tout cas, on ne peut peut-être pas écrire des choses qui comptent si on n'est pas un peu cintré, en effet. Je te laisse la responsabilité des propos. Merci. Je pourrais me soutenir. Je te soutiens. De toute façon, je te soutiens. Mais je te laisse parler devant. Voilà. Alors, en fait, il y a un autre aspect que je veux c'est une question qui me... D'abord, on va finir sur un truc amusant. Je relise un petit... Ça ne t'embête pas trop que je te lise encore six lignes de ton livre. Et après, j'aimerais qu'on parle de la science-fiction si tu en es d'accord. La science-fiction, donc là, on passe à un autre genre de l'imaginaire. Alors, il faut une coda. Oui, les gens aiment savoir comment ça finit un récit. Ceux qui sont sont devenus les personnages et tout ça. Mais ce n'est pas un récit conçu pour être fini. C'est un début de récit qui viendra s'enrichir au fur et à mesure de tout ce que les gens auront à en dire et à dire de même. Un récit pour les écouter tous et dans la lumière les relier. C'est beau ce que tu dis, le troubadour. C'est très beau, mais il faut une coda. qu'est-ce que c'est une coda ? Là, on voit un clin d'œil à un autre pour la fantaisie reputée. Un gros clin d'œil à un anneau. Qu'est-ce que ça m'a fait rire quand Poutine a offert neuf anneaux à neuf autres dirigeants. Je ne connaissais pas. Oui, il leur a offert des anneaux. À des dirigeants d'autres pays. Il y a toute une série de dirigeants qui ont eu droit à un anneau de Poutine. Ce n'est pas l'homoraphie, il ne me semble pas. Il faudra vérifier, mais c'est étrange. Voilà, donc, c'est une coda. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça passer une fois ou deux en lisant des romans de science-fiction. Oui, je trouve ça très important quand on a mené un personnage un peu loin. Il faut absolument dire comment il finit. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi dans un récit que de ne pas savoir comment telle ou telle personne que j'ai trouvée sympathique poursuit son existence. Et ça, c'est parce que j'ai toujours eu une affection immense pour les seconds rôles dans les récits. Un des premiers textes que j'ai écrits, c'était sur le Vaud-Gras. Parce que dans la parabole du Vaud-Gras, on s'intéresse au fils prodigue, au fils pas prodigue, au père, tout le monde sauf au Vaud-Gras qui finalement était peut-être très sympathique. C'était peut-être une bête très intelligente et qui avait beaucoup d'affection pour, je ne sais pas, sa mère. Et donc, je me suis toujours beaucoup intéressée au personnage secondaire et je suis toujours frustrée quand on ne parle pas du devenir des personnages secondaires. Voilà. Tout récit qui est centré uniquement sur les héros, sur Luke Skywalker et la princesse Leïa m'agace profondément. Je trouve que ce sont des constructions du passé qui feraient bien de rester dans le passé. Donc, tu as fait une coda. Voilà, j'ai fait une coda et on apprend que viennent tous les personnages, même ceux qu'on entrevoit. Oui, les méchants, oui, même le plus terrible. Et en fait, voilà, je redanse avec les lutins. C'est un livre, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut le lire. Là, j'ai reparcouru pour me rafraîchir la mémoire parce que je l'ai lu un petit moment. Mais effectivement, j'aurais pu continuer à le lire une deuxième fois. Parce qu'il y a des choses que tu lis plus vite que d'autres. Parce que tu es dans une dynamique, tu as envie de suivre une action. Puis, c'est vrai que dans la fantasie, tu as des rythmes différents. Parce que tu ne te trouves pas dans un roman plus généraliste, en fait. Mais bon, là, après, je te raconterai un jour comment j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 18 ans. Justement. En sautant les parties et en revenant en arrière. Ah oui, je crois qu'un peu tout le monde a sauté Tom Bombadil. Après, tu reviens et tu dis que c'était pas mal. Voilà. Sinon, la science-fiction, ce sera ma dernière question si tu t'intéresses d'échanger autour. Donc, on a eu la pandémie qui nous a ramenés, on a cru se retrouver dans un film effectivement de science-fiction, même de très mauvaise qualité. C'est un peu d'orbergue. Comment ? Je n'ai pas entendu. Dans un film de Soderbergh, c'est Soderbergh, Contagion, il me semble. Je ne sais pas. Je ne les ai pas tous lus. Je ne connais pas celui-là. Contagion, c'est un très bon film. Ah, tu parles du film, d'accord. Donc, excuse-moi. Donc, aujourd'hui, on est dans une planète dont on parle, on dit d'une façon un peu facile que c'est un village, mais bon, effectivement, tu peux aller n'importe où. Tu vas trouver, bon, McDonald's, tu vas trouver Columbus, Café, ou je ne sais plus trop quoi. Tu vas trouver des enseignes qui sont devenues internationales, des gens qui, par Internet, pensent qu'ils savent d'où tu viens, comment tu vis. Et en fait, comment, tu as l'impression que tu ne, voyager n'apporte plus de surprises, en fait, et de découvertes d'autres choses. Et est-ce que cette globalisation de l'humanité, apparente, je dis apparente, puisque je n'ai pas fait le tour de la planète, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'elle ne peut pas quelque part stériliser un peu le propos de la science-fiction ? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver tous à raconter la même histoire ? Tu as un peu le contre-coup de chacun son histoire. Non, pas du tout. Je pense, alors déjà, effectivement, il y a moyen dans n'importe quelle ville, il y a des gens qui s'en plaignent. On retrouve partout le même Brooklyn Bar. C'est-à-dire, vous avez, du bois, des plantes vertes, de la brique et on boit un Starbucks et on mange un hamburger. C'est ce qu'on appelle le soft power américain, au sens plus large, occidental. Je pense qu'il faut faire trois mètres pour en sortir. Et il y en a un qui s'appelle Cass Richards, qui est un guitariste, le guitariste des Stones, qui est quand même quelqu'un de connu, et qui a dit qu'il avait eu ce souci-là lors de sa première tournée aux États-Unis dans les années 70 où il avait le même hôtel intercontinental partout, mais qu'il suffisait de prendre sa guitare et de traverser la voie ferrée, d'aller dans le quartier, en général, c'était le quartier noir ou hispanique, où là, il n'y avait plus aucune uniformité, où là, il y avait de la musique et de la créativité. Et c'est ce qu'il a dit, dans la vie, traverser la voie ferrée. Sinon, effectivement, vous verrez le même Brooklyn Bar, mais il n'y en a qu'un, un Brooklyn Bar, où à la limite, il y a un quartier de Brooklyn Bars, mais c'est très aisé, si on s'en donne un petit peu la peine, de sortir de son groupe de voyages organisés et d'aller voir de l'autre côté de la voie ferrée. Et il ne faut absolument pas s'inquiéter sur les risques de normalisation, d'uniformisation de la population. La nature a toujours 20 000 fois plus d'imagination que le plus imaginatif des créatifs. Donc, on est plus là pour ordonner le chaos et le trop-plein grâce à l'art que pour essayer d'imaginer des merveilles ou des choses très nouvelles. Moi, je n'ai aucune angoisse vis-à-vis de l'uniformisation du monde parce qu'il restera toujours extrêmement complexe pour peu qu'on sorte, bien sûr, des autoroutes battues. Ça, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Je ne sais pas, dans n'importe quelle ville ou village de province en France, tu vas découvrir effectivement des choses et des ambiances que tu as vues d'une pareille. Donc, on peut espérer qu'on continuera à avoir une SF qui sera variée. Ah, alors, la science-fiction, c'est un petit peu autre chose. la science-fiction, elle se heurte à pas mal d'obstacles. D'abord, parce que les inventions vont plus vite qu'elles. On va dire que la capacité à inventer de l'être humain va plus vite que sa capacité à mettre en mots et à mettre en scène, ce qui peut poser des problèmes à terme puisqu'on n'a pas le temps. La science-fiction, elle ne parle pas des voitures, elle parle des engouteillages. Donc, dès qu'il y a une invention qui s'élaborde dans un laboratoire, elle va arriver dans notre assiette d'ici 20 à 30 ans et le fait de faire un récit des risques inhérents à cette invention, ça permet de les prévenir, si je puis dire. Sauf que maintenant, ce n'est pas 20 à 30 ans, c'est plutôt 5 ans ou un an et on n'a pas plus forcément le temps de percoler toutes ces inventions-là. Donc, ça crée une angoisse de vitesse excessive, ça c'est certain. Et deuxièmement, Baforce est une littérature d'alerte. La science-fiction, oui, c'est un espace littéraire assez noirâtre, c'est dark et peut-être un peu trop. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a quand même des auteurs de science-fiction qui essayent de proposer quand même des pistes d'espoir dans les paysages qu'ils proposent. Là, j'ai lu un Neil Stephenson, je ne sais plus comment il s'appelle les versions, je ne sais plus, le dernier Neil Stephenson, où il met en scène en grand et en détail le changement climatique aux États-Unis, c'est-à-dire des inondations de partout, c'est-à-dire un foisonnement absolu d'alligators en folie, des choses qui paraissent drôlement possibles, mais il met aussi systématiquement en scène des gens qui essayent de lutter contre ce genre de problèmes. Donc, la science-fiction a peut-être maintenant pas du tout une obligation, mais aurait peut-être une tendance à se dire que ce n'est pas le tout de proposer, de mettre en scène des problèmes, il faut aussi peut-être mettre en scène des solutions possibles. Mais il y a beaucoup de gens qui ne disent pas de science-fiction pour ça, parce que c'est sinistre, parce que c'est angoissant. c'est mon fils qui disait la culture générale ça se fait au prix de ta santé mentale. C'est vrai que quand on lit les grands ouvrages de science-fiction qui, à force d'être des grands ouvrages sont sortis du ghetto de la science-fiction, 1984, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, etc., c'est sordide, c'est sinistre, tout est abominable en bout à l'eau. Et c'est ancien en plus. C'est déjà ancien, mais c'est ça qui reste parce que ça a alerté, ça a une fonction d'alerte extrêmement importante. Voilà. Comme les peuples heureux n'ont pas d'histoire, il y a peu d'utopie qui est le moindre succès, en fait. Oui, puis il y a parce qu'il y a des peuples heureux. C'est une autre histoire. Voilà. Écoute, on arrive à la fin. Merci à toi pour cette lecture attentive. Merci pour tous tes compétences. Je t'en prie, j'aime beaucoup. Donc, je redis, parce que c'est une émission qui va être mise en ligne sur YouTube, sur notre chaîne des Vagabonds du rêve. Donc, Danse avec les lutins, je pense que… Il y a un peu en poche aussi. En plus, donc, il a une très belle couverture, d'ailleurs, très sombre et très lumineuse. Il y a un peu en poche. Ça, c'est Didier Graffet qui fait toujours des trucs magnifiques. Donc, chez La Talente et en livre de poche pour ceux qui ont un porte-monnaie qui est le cas de beaucoup de gens de nos jours. Et puis, voilà. Donc, je te remercie et puis, te lire, je pense que… Voilà. Au revoir, à bientôt.